Le stress est-il bon ou mauvais pour votre santé ? Quand même les médecins nous disent que 80% et plus des consultations chez les médecins à l'origine sont dues au stress, donc toutes les raisons médicales de consulter à 80% sont liées au stress. C'est assez inquiétant comme statistique et partout on nous renvoie le message que le stress est mauvais pour la santé. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, si vous avez cru à la toxicité du stress jusqu'à aujourd'hui, sachez qu'en fait le stress n'est pas toxique, il n'est pas mauvais pour votre santé et qu'il est même nécessaire à votre développement et à votre accomplissement, à votre croissance. Alors comme d'habitude je ne vous demande pas de me croire sur parole, faites vos propres recherches. Je vous donne ici déjà quelques références pour que vous puissiez approfondir la question et aujourd'hui le thème de cette vidéo gratuite c'est justement d'explorer ensemble de quelle manière le stress est bénéfique pour la santé et quelles sont les circonstances dans lesquelles où il peut être toxique. Et on parle évidemment ici de situation de la vie ordinaire, d'accord ? On ne parle pas de situation de guerre ou de situation évidente où le stress est tellement intense qu'il nous confronte d'abord à des situations de mort, à des situations graves. Donc je vous parle ici de la vie ordinaire, du stress de la vie ordinaire. Et donc le stress est bénéfique et il est toxique en réalité uniquement pour les personnes qui souffrent de stress traumatique, c'est-à-dire dont la vie présente est contaminée par un mode de fonctionnement traumatique qui est lié à des événements passés qui n'ont pas été digérés, intégrés adéquatement. Puisque les recherches sur le stress, le traumatisme nous enseignent aujourd'hui que comme conséquence à long terme des traumas, donc des événements, des épreuves, il y a aussi la croissance post-traumatique. Donc le traumatisme, le stress post-traumatique n'est pas une conséquence évidente et directe du trauma, c'est une conséquence possible et il y a cette alternative qui est la croissance post-traumatique. Alors pour les personnes qui n'ont pas accompli complètement ce mouvement de croissance post-traumatique et qui vivent donc encore des situations de stress qui activent ce traumatisme, et bien oui, évidemment que le stress de la vie ordinaire devient extrêmement problématique. Ce que je vous propose, c'est d'explorer ensemble, je vais le représenter sur une courbe au tableau, en fait la corrélation entre le niveau de stress et le niveau de performance ou d'efficience de la personne. Donc si vous regardez, l'axe horizontal va représenter l'intensité du stress, donc du plus faible au plus élevé et à la verticale nous aurons le degré d'efficience et de performance de la personne. Et quand je parle ici de performance, c'est vraiment, ça englobe n'importe quel type d'activité qui est relié à la vie normale, à la vie ordinaire. Donc toutes les actions que vous entreprenez au quotidien dans votre emploi, dans vos relations, et dont évidemment les conséquences de ces actes déterminent aussi votre qualité de vie, que ce soit vos compétences de communication, de relation, l'accomplissement de certaines tâches, voilà, des choix aussi, des habitudes de santé, toutes ces choses-là dont le niveau de performance et d'accomplissement déterminent votre qualité de vie. Et ce que tout le monde connaît, c'est qu'en fait le niveau de stress perçu, le niveau de stress vécu détermine aussi l'aisance et la facilité d'être performant et d'accomplir les choses. Si ce n'est pas très clair, vous allez voir, on va prendre des exemples et on va explorer ça ensemble. Alors, je vais commencer, si on reprenait l'hypothèse qui est communément admise, à savoir que le stress est toxique, nous devrions avoir une courbe descendante, c'est-à-dire où le niveau de performance serait élevé en cas de stress faible et plus le stress augmente et plus le niveau d'efficience de la personne diminue. Donc, ça nous ferait une courbe qui aurait ce profil moyen de stress, plus je suis efficace, plus il y a de stress, moins je suis efficace. Ça, c'est dans l'hypothèse où le stress est toxique, le stress est mauvais. La réalité est très différente, comme vous allez voir dans un instant, la courbe réelle qui découle donc de ces études, de ces recherches faites sur le stress, elle est en forme de U inversée, si vous voulez. Et donc, en fait, dans la zone de faible intensité de stress, le niveau, le degré de performance est bas. Et puis, plus le stress augmente et plus la performance augmente aussi, plus on devient efficace avec l'augmentation du stress. Et à un moment donné, évidemment, la courbe redescend, parce que là, si le stress devient très élevé, eh bien, ça affecte le niveau de performance. D'accord ? Donc, si vous regardez la courbe, vous pouvez voir qu'en gros, on peut diviser ça en trois zones. La zone de faible stress, la zone de stress moyen et la zone de stress élevé. Et si je mets ça en corrélation avec le niveau d'efficience, qui est le but ici, eh bien, vous voyez que, en réalité, la première zone, c'est un stress insuffisant. Insuffisant dans le sens où il ne permet pas d'être dans une zone de bonne performance et d'accomplissement. Donc, il y a un stress insuffisant. Il y a un stress au milieu qui est approprié, qui est non seulement approprié, mais qui est même nécessaire. Et puis, la troisième zone, c'est la zone de stress trop élevé. C'est une zone, finalement, de danger, de dysfonctionnement. Donc, on part ici d'une zone de confort, de trop grand confort, ce qui fait que la personne est quelque part démotivée. Donc, pas suffisamment de stimulation pour avoir envie de se dépasser, de s'améliorer, de progresser. Donc, on stagne. C'est la zone de confort. Et nous avons tous besoin, parfois, justement, de décompresser dans des zones de détente. sauf que ce ne sont pas des zones de progression. D'accord ? Donc, oui, un stress très bas pour récupérer. Mais si vous voulez être dans une zone de progression dans la vie active, eh bien, l'optimum, c'est cette zone de croissance dans laquelle le stress est suffisant pour mobiliser la personne, pour que la personne soit engagée, motivée, stimulée. Mais pas trop, parce que trop de sollicitations, trop de stress, eh bien, ça finit par nous emmener dans cette troisième zone de dysfonctionnement et de stress trop élevé. Et, alors, je vais vous donner un exemple pour vous illustrer que la perception du stress est subjective. Il y a des situations vraiment extrêmes dans lesquelles, oui, il y a un stress absolu, un danger de mort, des choses. Mais là, comme je vous l'ai dit au début, nous regardons dans la vie ordinaire. Et dans le courant de nos vies ordinaires, ce qui fait que le contexte, la situation, nous met dans une des trois zones, c'est notre perception avant tout subjective. Alors, l'exemple que je vous propose, c'est le suivant. Imaginez dans une entreprise, on va dire une petite entreprise avec quelques employés et un patron. C'est une situation assez classique et facile à concevoir, je pense. Donc, supposer qu'il y a une réunion, je ne sais pas moi, trimestrielle avec le patron, les employés, et le patron annonce que, bon, les performances de l'entreprise se sont dégradées dans le dernier trimestre, qu'il est inquiet et que, bon, il va falloir se ressaisir et qu'il va examiner de près les performances de chaque personne qui va envisager peut-être une réorganisation, enfin, en tout cas, qui va devoir prendre des mesures pour rétablir la santé de l'entreprise parce que, évidemment, que la santé de l'entreprise se répercute aussi sur la sécurité des emplois, enfin, tout ça, tout est lié et que, donc, dans l'intérêt de tout le monde, il va évaluer quelles sont les bonnes choses, les mauvaises choses, les bonnes actions, les mauvaises actions parce que des mesures s'imposent rapidement. Et quand ce patron fait cette annonce, on va prendre trois personnes différentes. chacune dans l'une des trois zones de stress. Donc, supposons que, on va dire, Charles, supposons que Charles, lui, ça fait plusieurs mois qu'il a remarqué qu'il y avait des trucs qui dysfonctionnaient dans l'entreprise, il a essayé d'en parler, ça n'a pas vraiment fonctionné, il est insatisfait pour telle et telle raison et finalement, Charles a pris les devants et il a envoyé des CV. Il a été à des entretiens d'embauche et il a obtenu un emploi dans une entreprise qui l'intéresse davantage, une situation plus stimulante pour lui où il pense qu'il va être plus heureux et il est en train de rédiger sa lettre de démission, il sait qu'il va la donner la semaine prochaine et donc, ce que le patron lui annonce là, finalement, ça lui fait un peu ni chaud ni froid parce que, de toute façon, il sait qu'il s'en va. Et est-ce qu'il va être stimulé, motivé à regarder ses performances pour améliorer sa contribution au sein de l'entreprise ? Non, peut-être qu'il va avoir envie d'apprendre pour lui mais il n'est pas du tout en résonance avec cette injonction du patron à vraiment améliorer ses performances et certainement qu'il ne se sent pas en stress, il n'a pas peur de perdre son emploi. Voilà, il ne se sent pas menacé puisque, de toute façon, il ne se sent pas concerné. Donc, vous voyez que, subjectivement, lui, il est plutôt relax. Si on prend une personne qui se trouve pour la même situation qui va vivre subjectivement un stress d'intensité modérée qui va la stimuler, l'éveiller, lui donner envie d'être meilleure. Et là, je prendrais l'exemple d'une personne, on va l'appeler Nicole. Nicole, supposons que ça fait 15 ans qu'elle est dans l'entreprise. Elle sait qu'elle est un pilier de l'entreprise. Elle sait ses compétences, elle sait ses zones d'excellence. Elle sait qu'elle a énormément appris et contribué, justement, au développement de l'entreprise. Elle est passée par d'autres crises avec son patron et ses collègues. Donc, elle a confiance. Elle sait que c'est une situation inquiétante et en même temps suffisamment inquiétante pour lui donner envie de se mettre en route et de se remettre à apprendre et à examiner justement son mode de fonctionnement pour peut-être acquérir de nouvelles compétences ou perfectionner encore son fonctionnement et sa contribution. et elle reste fonctionnelle. Donc, ça, c'est un stress positif qui va l'aider à devenir encore meilleure. Donc, Nicole, elle vit un stress, c'est un stress positif et globalement, elle va bien et c'est à son avantage. Et la troisième personne, ce serait donc une personne, on va l'appeler Michelle. Supposer que Michelle, lui, c'est le dernier arrivé dans l'entreprise. Ça fait plusieurs fois qu'il intègre un poste dans une entreprise où finalement, très rapidement, la situation se dégrade pour lui et qu'il est viré assez vite. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu longtemps et souvent dans une précarité d'emploi. Et là, quand il entend son patron faire cette annonce, il se dit, oh là là, de nouveau, ça risque d'être moi qui va être mis à la porte parce que je suis le dernier arrivé, parce que, voilà, on ne me donne pas le temps ni les possibilités de faire mes preuves. Et donc, Michelle vit un état de panique parce qu'il a peur de perdre son emploi. Il va se retrouver au chômage et ça va être une expérience supplémentaire comme un espèce de schéma récurrent d'échec, de non-accomplissement professionnel. Et pour Michelle, c'est un gros stress qui le désorganise, qui le démotive et qui le rend un petit peu dysfonctionnel. De sorte qu'il n'aura même pas la capacité d'être suffisamment fonctionnel et calme pour apprendre, pour se pencher sur son mode de fonctionnement et être en mesure de s'améliorer. Alors, de nouveau, c'est la même situation, c'est la même entreprise, c'est la même réunion en temps réel. Toutes ces personnes-là partagent la même expérience extérieurement. Intérieurement, elles le vivent très différemment. C'est vraiment ça la subjectivité du stress et je trouve, à mon goût, on n'en parle pas suffisamment. On veut trop souvent être dans l'objectivité. L'objectivité, c'est très utile à condition de tenir compte aussi de la subjectivité individuelle parce que c'est la subjectivité qui nous renseigne sur nos modes de fonctionnement, sur nos zones d'excellence et nos failles, les zones dans lesquelles nous avons intérêt à grandir. Alors, vous comprenez maintenant, étant donné que la perception du stress est subjective, vous voyez bien que Michel, c'est un exemple de traumatisme et que si on se penche sur son histoire, peut-être que même dans son enfance, il n'a pas eu les conditions pour se développer harmonieusement, pour développer une confiance, pour développer des capacités d'apprentissage, d'autorégulation, de réflexivité et finalement, il traîne avec lui ce fonctionnement à travers ses expériences de vie et il se retrouve à être victime, victime de son fonctionnement et il est très possible que Michel se sente avant tout victime des circonstances. Parce que lorsqu'on vit ce genre de stress, ces personnes-là, ce sont souvent des personnes qui veulent contribuer, qui veulent vraiment exceller, qui ont envie mais qui se disent on ne m'a jamais donné la chance. Donc, oui, elles se sentent victimes des circonstances et elles peuvent aussi tomber dans un épuisement à vouloir en faire toujours plus, se sentir vraiment insuffisant ou insuffisante et redoubler d'efforts sauf que de faire plus d'efforts dans une mauvaise stratégie, ça ne va pas donner de meilleurs résultats. D'où l'intérêt et c'est pour ça que je fais ces vidéos aussi, pour peut-être aider ces personnes-là à voir ce qui devrait sonner l'alarme, c'est ce sentiment d'échec récurrent ou ce sentiment d'inadéquation, de se sentir incompris, de se sentir victime. Et à partir de là, d'aller demander de l'aide parce que ce que Michel peut faire de mieux, c'est de se faire aider pour digérer, pour intégrer ces traumas passés de sorte à se ramener dans la zone médiane, dans laquelle la même situation le mettrait dans une zone de croissance. Donc, la même dose de stress externe, plutôt que de le pousser, de l'activer dans un état de désorganisation et de dysfonctionnement, le garderait dans une zone optimale d'activation, de stimulation qui lui permet d'être engagé et d'apprendre. Alors, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner s'il vous arrive dans certaines circonstances de vous trouver débordé, et bien de vous faire aider pour digérer des traumatismes ou un traumatisme. C'est vraiment la guérison de ce stress traumatique qui va faire qu'à l'avenir, le contexte, les circonstances vont créer un stress qui n'est pas traumatique. Donc, subjectivement, va changer le rapport au monde à partir d'un état interne qui est très différent. C'est comme si, imaginez que votre estomac est plein de la nourriture que vous avez mangé ces dix derniers jours ou ces quinze derniers jours. Et là, vous essayez de manger et ça ne passe pas. C'est certain que ça ne passe pas. Votre estomac est plein. Vous voyez, la métaphore, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas remplir quelque chose qui est déjà plein, qui déborde déjà. Donc, si vous êtes déjà débordé par des stress passés, comment voulez-vous être en mesure de rester fonctionnel dès que le moindre petit truc vous déborde ? C'est pour ça que les personnes qui souffrent de traumatismes sont hypersensibles au bruit, à l'agitation, trop de montres, voilà, ont de la difficulté à diviser leur attention entre plusieurs tâches. C'est vraiment ce débordement de gestion au niveau avant tout physiologique, neurologique. Et d'ailleurs, parlant de fonctionnement neurologique, dans ma prochaine vidéo, je vais vous en donner un peu plus qu'aujourd'hui et je vais vous expliquer de quelle manière le cerveau bascule dans son fonctionnement dès lors qu'il se retrouve dans une zone de stress trop élevée. parce que neurologiquement, on sait qu'il y a vraiment comme s'il y avait un interrupteur on-off, là, une switch qui nous fait basculer d'un mode de fonctionnement qui est donc fonctionnel à un dysfonctionnement à cause d'une perception subjective de stress trop élevé. Donc, ça sera pour le 1er mai 2017. Donc, si vous regardez cette vidéo-ci, quand elle sort, c'est dans quelques jours. Si vous regardez cette vidéo-ci après le 1er mai, elle est certainement donc déjà en ligne. Vous pouvez aussi vous inscrire à mon infolettre comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour recevoir toutes les vidéos directement dans votre boîte à e-mail. Donc, pour aujourd'hui, c'était vraiment le message que je tenais à vous faire, c'est que le stress dans l'absolu n'est pas toxique. Le stress est nécessaire pour nous motiver, pour nous pousser à devenir meilleurs, à nous accomplir, à nous engager dans les enjeux de la vie pour nous construire une meilleure qualité de vie individuellement et collectivement. Donc, le stress est bon dans la mesure où il est perçu, il est comme positif subjectivement et dans la mesure où nous avons intégré nos expériences traumatiques passées et que donc les défis du quotidien nous rejoignent pour nous aider à nous construire plutôt que de nous déconstruire. D'accord ? Consultez les références que je vous donne si vous le souhaitez évidemment. C'est une proposition. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, laissez-moi des commentaires. Comme vous savez, je lis tous vos commentaires et ils me servent de support pour vous connaître et vous proposer des contenus qui vous concernent, qui vous intéressent. Ces vidéos, étant des vidéos gratuites, je ne peux vraiment pas vous répondre individuellement mais je lis tous vos commentaires. Donc, dites-moi quels sont vos défis, vos enjeux par rapport au stress dans votre vie ? Quelles sont les manières dont vous avez réussi à construire de nouvelles compétences à partir de traumas passés ? Ça m'intéresse toujours de le savoir. Et, ben voilà, dites-moi n'importe quel commentaire qui pourra me permettre de mieux vous connaître. que vous dire de plus ? Écoutez, prenez soin de vous, je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos et alors à la prochaine.